Bonjour Saverio, qu'est-ce qu'on dit ? Tu vas bien ? Audition, apprentissage du langage et développement du cerveau sont étroitement liées. Il est donc impératif de repérer rapidement une surdité chez un nouveau-né. Plus tôt le problème est détecté, plus vite une solution peut être trouvée. Au centre d'audiophonologie des Cliniques Saint-Luc, plus de 6000 consultations sont menées par an. Parmi les patients, on retrouve des enfants dont la surdité est congénitale ou la résultante d'une maladie. Le risque d'avoir un enfant avec problème d'audition, c'est 2 pour 1000 à la naissance. Mais si on prend un âge scolaire, on est plutôt à 1 à 2%. Donc la fréquence augmente de façon importante parce que beaucoup de surdités apparaissent de façon décalée. Et puis apparaissent également les problèmes d'otite chronique ou les méningites, d'autres facteurs de risque de surdité. Et chez les enfants en maternelle, le risque de problème d'audition est beaucoup plus important. Donc l'hiver, les jeunes enfants ont très souvent des problèmes d'oreille moyenne qu'on appelle une otite séromuqueuse. Donc c'est un problème inflammatoire dans l'oreille moyenne qui n'est pas purulent. Donc il n'y a pas de température, il n'y a pas de douleur, mais ça gêne l'audition. Et c'est très fréquent parce que ça accompagne les rhumes. Quand ce problème s'installe, il peut durer pendant 2-3 mois, voire plus. Donc si on a un enfant qui est dans la phase de développement de son langage, donc 2 ans, 3 ans, présent d'un problème d'outite séromuqueuse qui persiste pendant des mois, il a une hypoacousie, il a une diminution d'audition pendant des mois et il aura un retard de langage. Très bien. On va ranger le vélo ? Ces enfants doivent être pris en charge pour corriger l'audition et éliminer l'impact sur le retard du langage. Les audiologues de Saint-Luc se chargent donc de faire passer les tests et de les analyser. Les audiciens s'occupent quant à eux du placement et du réglage des appareils. Mais le centre d'audiophonologie, ce n'est pas que des spécialistes de l'oreille. Ce que nous proposons ici au centre, c'est bien sûr le suivi médical, le suivi auditif, donc l'appareillage auditif ou l'implant cochléaire. A partir du moment où l'enfant est au profond, l'appareil auditif qui s'indique, c'est un implant cochléaire. Le suivi logopédique, le suivi psychologique également, aussi psychomoteur, parce que les enfants avec problème d'audition ont souvent aussi une atteinte du système d'équilibre qui fait qu'ils peuvent avoir un retard de développement de tout ce qui est psychomoteur. Ce n'est pas un retard intellectuel, c'est un retard moteur. Donc c'est pris en charge et stimulé également. Et nous assurons une coordination du suivi réalisé autour de l'enfant à son domicile ou dans le cadre scolaire avec des structures d'aide précoce, avec les logopèdes travaillant à proximité de l'enfant ou l'équipe des paramédicaux qui travaillent près de la maison de l'enfant ou avec les centres spécialisés pour enfants malentendants s'ils sont suivis dans ces centres-là. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un problème d'audition, c'est sûr que ça modifie la façon de prendre en charge l'enfant, la façon de communiquer avec l'enfant, mais les enfants avec problème d'audition sont des enfants par ailleurs normaux qui évoluent très bien, qui sont très épanouis, qui développent la langue orale ou la langue des signes ou les deux et qui vont très bien évoluer, très bien s'intégrer. Donc les parents seront très heureux. Mais c'est clair qu'ils doivent s'adapter, puisque ce n'est pas quelque chose de connu.